Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information Reveil de l'Afrique. Le délai que la CDA aux Communautés économiques des États de l'Afrique de l'Ouest avait donné au CNRD pour proposer un calendrier acceptable pour la transition inspire ce lundi 25 avril 2022 et la jeune militaire qui dirige la Guinée a décidé de défier l'organisation sous-régionale en refusant de se plier à cette injonction. Quelles conséquences cette aptitude des autorités guinéennes peut-elle avoir sur le pays ? Tout porte à croire que la CDA va mettre en exécution ces menaces à l'issue d'un sommet extraordinaire tenu le 25 avril dernier à Accra, au Ghana. L'organisation ouest-africaine avait annoncé qu'en cas de non-respect de sa demande, elle imposerait des sanctions contre la jeune militaire guinéenne. Dans une autre vision du communiqué final de cette section, la CDA avait indiqué que si le CNRD ne proposait pas un calendrier acceptable pour la transition jusqu'au 25 avril 2022, elle pourrait des sanctions économiques et financières contre la Guinée. La jeune militaire guinéenne qui a décidé de faire la soude oreille face à cet appel semble être disposée à subir les mesures qui seront prises par l'organisation ouest-africaine. Celle-ci pourrait consister en la fermeture des frontières entre la Guinée et les pays membres de la CDAO, la suspension des transactions sauf pour les produits de première nécessité et pharmaceutiques, la coupure d'aide financière, le rappel des ambassadeurs des pays membres. Ce sont là en tout cas quelques-unes des sanctions imposées au Mali en janvier dernier après le refus de la jeune qui dirige ce pays voisin de la Guinée d'écouter la CDAO. Mais si la jeune militaire expose la Guinée à de telles sanctions, tout simplement parce qu'elle veut se maintenir au pouvoir, elle risque d'en payer elle-même les frais, car une telle sanction entraînerait une flambée des prix sur le marché, dont la grande majorité peine déjà à avoir trois repas par jour. On se rappelle de l'envolée des prix qui a suivi la décision de l'ancien président Alpha Condé de fermer les frontières entre son pays et ses voisins du Sénégal et de la Sierra Leone en octobre 2021, deux pays avec lesquels la Guinée a des échanges commerciaux très importants dont la suspension ne lui sera nullement favorable. On peut dire donc que le CNRD est en train de jouer avec le feu en allant au bras de fer avec la CDAO, car à l'interne, déjà, la jeune militaire est en désaccord total avec les principaux acteurs politiques et avec plusieurs acteurs de la société civile au sein de la population guinéenne. Ainsi, le colonel Mambadi Doumbouya et son équipe sont de plus en plus décriés en raison de plusieurs décisions impropulaires et surtout de leur silence autour de la durée du vondinogramme de la transition. Les sanctions à venir de la CDAO risquent donc d'entraîner un soulèvement en Guinée qui pourrait coûter cher au CNRD et son gouvernement. Eh bien, les amis, c'est ici que pour finir ce petit bulletin d'informations. Merci de rester abonné et scotter à la chaîne pour ne plus attendre la prochaine vidéo. Merci de partager avec vos amis reconnaissance si vous la trouvez notamment intéressante. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.